T'es un gars qui, je suis convaincu, a des bonnes valeurs, tu t'aimes pas mentir, t'es droit, mais quand est venu le temps d'avoir un rôle dans les boys, fuck you woman. Oui, et le mensonge est un concept qu'on doit aborder de deux façons. Nous, on a beaucoup de difficultés au Québec de se débarrasser de notre éducation judéo-chrétienne, où on nous a enseigné et tapé dessus pendant des siècles sur le bien, le mal, ça c'est le bien, ça c'est le mal, et mentir, c'est le mal. Et puis, heureusement, je pense qu'on peut évoluer et se sortir de là. Il arrive dans la vie des moments où le mensonge est tout à fait justifié. Les Anglais disent... Tout à fait justifié. Il n'y a pas de traduction pour cette phrase-là, mais les Anglais disent « fake it till you make it ». Donc, ça commence par un mensonge. C'est exactement ça, et quand on me dit « as-tu déjà gardé les buts pour obtenir le rôle dans les boys ? » As-tu déjà gardé les buts ? Écoute, je n'avais pas patiné depuis 20 ans. Non seulement, je n'avais pas gardé les buts, mais tu vois, j'ai menti en disant « j'ai un mois devant moi ». Et à ma façon, comme je le fais tout le temps, je fais mes devoirs et mes leçons. Acheter un aréna. Oui, je vais acheter un aréna. Non, j'ai demandé à un ami qui travaillait à l'aréna de Terrebonne de me laisser rentrer l'après-midi, la semaine, il n'y avait personne. Et j'ai loué un équipement de gardien de but. En fait, je l'ai emprunté. Et puis, dans le vestiaire tout seul, je faisais des erreurs. Je me dis « ah, je ne peux pas croire ». J'ai oublié ça, puis là, j'étais obligé de mettre « enlever mes patins », puis tout ça. Pour arriver au camp d'entraînement... Tu as dû en regarder des vidéos YouTube, lui, il fait ça de même, le petit geste. Bien sûr, certain. J'ai regardé tous les gardiens de but, tout ça. Et quand je suis arrivé pour le camp d'entraînement au Collège Notre-Dame, je suis arrivé dans le vestiaire. Je savais comment transporter ma poche de gardien de but et sortir les trucs et m'habiller dans l'ordre des pièces d'équipement. Et quand je suis arrivé après ça pour sauter sur la glace, écoute, une affaire de rien, avec tout l'équipement, saute sur la glace, une vraie ballerine, comprends-tu, tourne. Et j'avais même eu le temps pendant un mois de pratiquer à patiner par en arrière. Oh, c'est extraordinaire. Fait que là, je faisais comme les gardiens de but. Ah oui, donc, comme characters, tu regardes, ils patinent par en arrière, bien en avant. Alors, arrive le moment où le producteur des Boys, Richard Goudreau, il dit, bon, les Boys, on va s'aligner à la ligne bleue, je vais avoir dix gars, autant de l'équipe technique que les comédiens, là, les chacharrettes, puis ça. Puis, on va faire des tirs frappés sur Paul pour voir comment il réagit. Et notre réalisateur, Louis Saillet, était là, puis il regardait, lui, comment il était pour cadrer, éventuellement. Alors, il s'installe. Mais ça, tu ne l'avais pas pratiqué. Non, 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 non. Dix gars de la ligne bleue. Tu avais fait du balai avant, mais là. Oui, non, je n'avais pas reçu, tu sais. Par, 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 en rafale, disent, tu sais, j'en ai arrêté sept. Tu sais, on appelle ça, là, avoir la MOC. Non, on appelle ça la chance du débutant. Le beginner's luck. Quand tu commences à jouer au golf, tu es bien meilleur que, comment tu vas jouer deux à trois ans après. Oui, oui. Alors, alors, et là, Richard Goudreau, producteur, dit, OK, t'as le rôle. Je suis jamais posé la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501